J'ai 46 ans je suis né en septembre 66 je suis marié j'ai deux enfants mon épouse Caroline qui travaille aussi dans la structure chez Ford et Pierre-Antoine et Grégoire qui ont 16 et 17 ans et qui sont encore à l'école Je suis donc directeur général de la société Ford qui comprend la structure de Valence, de Romain et d'Aubena Plus nous avons 13 agences à gérer qui se répartissent de Saint-Marcelin jusqu'à Pierre-Latte Donc ça nous fait quand même une distance assez importante en termes de gestion On a à peu près 36 employés En termes de volume annuel on est sur une base d'à peu près 1000 voitures neuves Tout confondu entre les utilitaires et les véhicules particuliers Et à peu près 500 véhicules d'occasion à particuliers aussi Parce qu'il y a une vente particulière puis vente à marchands Donc 500 véhicules à particuliers On fait aussi tout ce qui est de la réparation Réparation mécanique, atelier, réparation carrosserie On fait aussi de la vente de pièces détachées Et on fait aussi de la location via notre service Ford Rent On est implanté ici depuis 5 ans à peu près On a déménagé, on était avant Avenue de Romain Dans une structure qui a été vraiment inadaptée à la vente automobile Et surtout par respect par rapport à nos clients Qui est quand même la source la plus importante de revenus au niveau de la société Donc nouvelle structure, nouveau bâtiment Beaucoup plus agréable à travailler En plus dans une zone auto Donc ça c'est bien aussi parce qu'on est avec certains partenaires, confrères Ça se passe bien en plus avec des gens qu'on connaît, qu'on côtoie Avec un bon relationnel Donc ça c'est important parce que ça génère du trafic dans la zone Et puis voilà, je pense que je n'ai rien oublié Mon parcours, alors moi je suis quand même assez atypique comme garçon Ce qui fait souvent rigoler les gens En fin de compte, moi je n'ai pas de diplôme particulier Si vous voulez, j'ai fait plein de choses et pas grand chose J'ai une formation d'électricien à la base Avec un BEP, CAP et électrotechnique Que j'avais passé à Montesquieu et à Bréfaux Pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur Puis un jour j'en ai eu marre et j'ai voulu passer du côté tertiaire Donc à Bréfaux, donc du côté G3 Donc j'ai passé un bac G3 que bien sûr j'ai loupé Je l'ai repassé une deuxième fois qu'eux, j'ai loupé Après je suis parti à l'armée J'ai fait un an d'armée Et grâce au football j'ai pu être à Porte-les-Valances Donc ça, ça a été une chose intéressante Pour me permettre de m'entraîner, de jouer les week-ends Et en sortant de l'armée Donc on a ouvert un magasin J'étais en association avec une personne de Romand Donc le magasin JTM, j'y ai travaillé J'y suis resté pendant un an Puis au bout d'un an On n'avait pas la même vision du commerce Pas la même vision de la gestion au niveau du personnel Donc je suis parti Et je suis rentré chez Ford, donc en 91 Donc je suis resté 5-6 ans chez Ford à Valence Après je suis parti chez Volkswagen pendant 4-5 ans aussi Une année chez Chrysler Et après je suis rentré en 2001 chez Ford Comme responsable de groupe Responsable des ventes en 2004 Et actionnaire de la société en 2006 Où j'ai acheté 49% des parts de la société Et du bâtiment ici aussi Donc je n'ai pas de cursus scolaire vraiment développé C'est mon envie, ma passion, mon respect peut-être des consignes, des règles de vie, de l'éducation que j'ai reçu qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis à ça Mon épouse aussi parce que je pense qu'elle m'a bien aidé le jour où il a fallu prendre des décisions de rachat de société Parce que malheureusement financièrement on n'avait pas spécialement d'argent, on n'avait qu'une maison On a vendu cette maison pour pouvoir amener de la porte pour financer le projet Donc c'est quand même grâce à elle si aujourd'hui j'en suis là Bon depuis on a bien rebondi et je ne regrette pas parce que c'est que du bonheur depuis bientôt 46 ans que je vis Donc je suis un chanceux de la vie Le football de toute façon c'est clair, moi je suis tombé dedans, j'avais 6 ans Et j'ai 46 ans donc ça fait 40 ans que je suis dedans Je suis encore dedans aujourd'hui Le football c'est comme tout gamin, c'est quelque chose de magique C'est pour nous l'aboutissement d'une réussite On se dit tiens demain moi je vais être footballeur professionnel Parce que quand on les voit et on voit la vie qu'ils mènent c'est merveilleux Donc c'est clair qu'à un moment donné on envisage tous de réussir dans cette voie Donc on s'investit Après on a des qualités, on n'a pas de qualités On travaille ses défauts, ses faiblesses On essaye de progresser Moi j'ai eu la chance de jouer dans la région De prendre du plaisir partout où je suis passé Et c'est vrai que le football pour moi fait partie de ma vie Même aujourd'hui c'est quasiment 20% de mon temps Étant déjà moins impliqué dans une structure sur la Drôme Dans un club sportif Passionné de football Passionné de l'Olympique Lyonnais Je ne peux peut-être pas le dire mais bon Non le football pour moi c'est très très important Ça m'aide aussi à me sortir du travail D'aller sur les terrains, aller voir les jeunes jouer Rencontrer du monde Énormément de relationnels Et puis surtout oui c'est sortir, se vider la tête Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer les personnes de la S Valence Avec qui je suis partenaire depuis quasiment 5 ans, 6 ans Au travers de Roland Giraud et de Samuel Rustem Donc c'est eux qui m'ont donné envie aussi de m'intégrer un petit peu plus dans la vie Dans la vie valentinoise Moi étant plus d'Etoile Suronne Donc c'est vrai que c'est pas trop mon secteur Mais par ce biais là ça m'a permis de rentrer dans un grand club Parce que c'est quand même l'élite de la région En plus avec de belles réussites, de belles performances depuis quelques années Tous les ans ça progresse, tous les ans ça monte Tous les ans ça se construit On sent que ça respire la joie de vivre et la bonne humeur Et puis aussi cet esprit de compétition C'est bien d'arriver à pallier, à faire les deux choses en même temps Plaisir et réussite sportif Donc voilà, c'est vrai que je suis très impliqué dans le football Donc en termes de management Entre une vie professionnelle et un club Pour moi c'est complètement différent Parce que dans une entreprise aujourd'hui On peut imposer des choses aux gens On peut leur dire voilà Tu as cette tâche à faire Tu es obligé de la faire Si ça ne fonctionne pas on peut sanctionner Dans un club c'est pas possible de fonctionner comme ça Tout en étant même président d'un club On donne un axe de travail On donne des directions On les aide à avancer Mais on ne peut pas sanctionner Parce que c'est que des bénévoles Ils sont comme nous, comme moi, comme d'autres C'est vraiment un vrai travail d'équipe Et s'ils n'ont pas envie d'avancer C'est compliqué de les faire avancer Que dans une entreprise il y a toujours la sanction Donc on va dire c'est presque plus facile de gérer une entreprise Que de gérer une association, de gérer un club Après les règles de vie Les règles, les respects Là par contre c'est pareil Je veux dire ce qu'on apprend à nos enfants Au quotidien Dans le respect des règles de vie Respect des consignes Le respect des autres Et bien on apprend la même chose A nos gamins Au niveau de l'éducation du football C'est respecter l'arbitrage Respecter les équipes adverses Respecter et ne pas insulter sur le terrain Respecter ses partenaires Respecter les accompagnateurs et les éducateurs Parce que c'est un travail qui est compliqué Qui est lourd Les éducateurs prennent beaucoup de temps personnel Et s'investissent quasiment tous les mercredis Et tous les week-ends au bord du terrain Donc on essaye d'inculquer tout ça à nos gamins Pour moi mes 310 licenciés De mon club Je les considère comme mes enfants Donc j'ai envie qu'ils aient Le même mode de fonctionnement Le même respect Et qu'ils me représentent Parce que c'est une sorte de représentation aussi A partir du moment où Lorsqu'ils vont en déplacement Lorsqu'ils reçoivent une équipe Et ainsi de suite S'ils montrent une bonne image Et bien c'est une bonne image du club Et une bonne image des personnes qui dirigent ce club Donc on va faire la visite guidée de l'établissement Peut-être que je vais vous présenter quelques personnes Peut-être l'atelier aussi Et puis peut-être des voitures aussi Peut-être que vous voulez acheter des voitures Pour ceux qui veulent Allez, on va faire le tour Monsieur Fonbonne Qui est le responsable véhicule d'occasion Au parc extérieur Plus énormément de voitures Qu'il a via site internet Et puis listes diverses et variées Dans son ordinateur Nicolas Tracol Qui est le responsable financement Donc c'est lui qui s'occupe de toute la partie financière de la société Lorsqu'on vend des véhicules neufs ou d'occasion Monsieur Stéphane Combarelle Qui se cache ici Qui est le responsable pièce détachée Donc madame Eguine Damaille Qui est la secrétaire véhicule d'occasion Qui est dans l'établissement Avant qu'on ait construit Elle était déjà là Donc ça fait des années qu'elle est ici Et je fais partie de l'espace convivial aussi Elle fait partie de l'espace convivial de la société Secrétariat véhicule neuf Avec donc madame Véronique Plot et madame Caroline Zamit Donc qui sont les deux secrétaires Qui s'occupent de toute la partie Véhicule particulier Véhicule utilitaire de la société Parce qu'il y a les livraisons Planification des rendez-vous Et ainsi de suite Ici nous arrivons à l'accueil Donc la partie centrale de la concession Lorsqu'il y a Donc la personne qui accueille les clients Et en plus c'est la personne qui s'occupe de la location Donc tous les clients qui viendront louer un véhicule chez Ford Ont le plaisir d'être accueillis par le sourire de l'or Éric Foussin qui est le vendeur accueil pièces détachées Donc ici on arrive à l'accueil service après-vente Avec madame Alves Reta Qui est la personne qui s'occupe de tout l'accueil atelier Donc tous les clients qui arrivent pour un rendez-vous Une révision ou un problème technique ou mécanique C'est Rita qui les accueille C'est elle qui prend tous les rendez-vous téléphoniques Et ainsi de suite Donc là on rentre dans l'accueil CCS C'est le responsable chargé clientèle Donc c'est Philippe Ringo qui reçoit le client On met le véhicule sur le pont On fait le tour avec lui Et il prend en note toutes les interventions Qu'il y a à faire sur le véhicule Donc là on arrive dans la partie pièces détachées Tout ce qui est accueil téléphonique C'est ici que tout se prépare au niveau des livraisons des pièces détachées Donc vous avez des opérateurs Gaël, Alessandre, Daniel et Marie Ils sont quand même beaucoup parce que ça fait un gros chiffre La partie stockage pièces détachées Donc Jean-Pierre qui s'occupe lui De tout l'approvisionnement de pièces de la partie mécanique C'est-à-dire que lorsque les techniciens ont besoin d'une pièce Ils viennent s'adresser à Jean-Pierre Et c'est lui qui prépare les commandes On a des garagistes Peugeot, Renault, Citroën Qui réparent du Ford Demain un garagiste peut se monter à son compte Et ne pas avoir de marque Ni de Ford, ni de Peugeot, ni de Renault Donc ces personnes-là réparent autant de marques Donc du coup ils ont besoin de pièces détachées Donc on les approvisionne aussi en Ford ou autre marque Donc c'est pour ça que ça nous fait une structure Qui est quand même assez importante Qui est même un petit peu démesurée Par rapport au nombre de voitures qu'on peut vendre à côté Donc toi on rentre dans la partie atelier, réparation C'est Jean-Jacques Garin qui est le responsable atelier Donc tout passe par lui Bonjour Il dirige une équipe de 3 mécaniciens Plus la personne qu'on a vue à l'accueil Le réceptionnaire, Philippe Ringo Donc là nous sommes dans l'atelier Avec les 3 techniciens Avec Georges, Mathieu et Cédric Qui sont tous en train de travailler sur une voiture C'est bien Sur mon travail Ouais c'est facile On se fera au professionnel Monsieur Grégory Chaleya Qui est vendeur à la fois dans le hall Et qui aussi s'occupe de certaines agences sur le secteur Corinne Boyer Elle est multi-service Elle s'occupe de plein de choses A la fois au niveau du véhicule neuf que du véhicule d'occasion Jean-Paul Sarzier Qui est le vendeur véhicule utilitaire Alexandre Callier Donc je suis le chef des ventes de la concession forte de Valence Moi j'ai travaillé en fait au départ J'ai commencé sur une branche technique Où j'ai travaillé 10 ans en concession Et ensuite je suis rentré chez le constructeur Où j'ai travaillé une dizaine d'années également Où j'ai évolué au sein de la partie On va dire technique toujours pour le constructeur Et après où je suis allé sur une partie plutôt vente Et aujourd'hui depuis juin 2012 J'ai intégré donc la concession Fort Saval En tant que chef des ventes Pour justement développer les ventes Améliorer la qualité du service Toujours de notre vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501